Alors voilà, au fond de l'atelier, il y a une petite pièce. Et dans cette petite pièce, il y a un coffre. Sauf que, évidemment, je n'ai pas la clé. Et avec mon peu d'expérience dans les cambriolages de banque, je n'ai aucune idée de comment l'ouvrir. Donc ça commence à faire un petit moment que je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. La seule info que j'ai sur le coffre, c'est la marque. Mais après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de plan ou de gros de sens. Donc on va improviser. Pas gagné, hein ? Bon, vu que dans tous les cas, je veux le retirer de la pièce, je vais commencer par enlever le béton. Ça m'occupera le temps de réfléchir un peu à tout ça. Ils ont mis un papier journal entre le coffre et le béton. Et il date de 1984. Donc il ne doit pas être tout jeune, le coffre. Bon, on continue. Bon, allez, petite pause lecture du 17 septembre 1984. C'est drôle de voir à quel point certaines choses ont bien changé en 40 ans. Et d'autres sont plutôt toujours de l'actualité. Allez, trêve de bavardage. Maintenant, il faut nettoyer tout ça. À nous deux, mon pote. Il pèse une tonne, ce n'est pas possible. Je pense qu'il doit être blindé de sable sur les côtés. Bon, l'idéal, ça va être d'avoir une voiture, l'accrocher dessus, tirer pour faire les films. Mais ici, il va falloir faire autrement. Le coffre doit faire environ 400 kilos. Donc on va utiliser notre bon vieux levier de première classe pour essayer de bouger. Et comme ça, maintenant, on peut commencer une tentative d'ouverture par l'arrière. Et voilà en partie pourquoi il est si lourd. On n'est pas encore sortis. Derrière la première paroi en métal, il y a quoi aller 2 centimètres de béton. Et ensuite, il y a ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais visiblement, c'est solide. Mais non ! Il y a une quatrième couche. Ça en finit jamais, le truc. C'est les poupéreuses. Mais là, j'ai peur d'en regarder. Il y a des bestioles qui ont survécu. Virus. Yes ! Je suis riche. Bon, bah visiblement, il n'y a pas grand-chose. Mais je n'ai pas accès à tout le coffre. En fait, il y a une partie au-dessus et en-dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à découper tout l'arrière. Ça va l'alléger un petit peu et puis ça me permettra de voir l'ensemble. Allez, on y a le fond. C'est passé officiellement vide. C'est dommage. C'est pas vrai. Mais non ! Moi, c'est plutôt marrant de se dire que je me suis cassé la tête alors que le truc est laissé à moitié verrouillé. Bon. Ah, c'est plein de graisse. Bon, c'est pas le coffre de la Banque de France. Mais bon, c'est déjà ça. On va s'amuser à tout démontrer. Ah, ça sent vraiment pendu. Interessant. Bon, ça, c'est facile à comprendre. On va juste tous relier en fait à ce truc au milieu. C'est ça que je pourrais m'amuser à faire. C'est de mettre une poignée de l'autre côté. qui tourne tout ça. C'est pas marrant. Ok, bon. Faute de trésor, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les serrures. Ah, bah là, c'est joli. Visiblement, c'est un genre de système avec une clé et trois combinaisons à faire. Bon, c'est très beau tout ça, mais regardons plutôt des serrures un peu plus communes. On va commencer par le verrouillage par combinaison. Et vu qu'en ce moment, je suis à fond sur les impressions 3D, on va recréer une petite serrure. Vous savez, c'est ce genre de roulettes, là. J'ai imprimé toutes mes pièces, il ne reste plus qu'à les assembler. Mission assemblage, Kinder Surprise. Regardons tout ça de plus près. Cette petite pièce est bloquée par les disques. Donc pour l'ouvrir, il suffit d'aligner toutes les encoches en faisant tourner les cylindres à droite, à gauche, puis encore à droite. Ce qui correspond à la combinaison du code. Passons maintenant à notre serrure classique. Celle qu'on trouve dans la plupart des cas chez nous. Quand on insère la clé dans la serrure, on va aligner des goupilles qui correspondent à la denture de la clé. Le cylindre devient donc libre et peut tourner tranquillement. Mais il y a un petit problème avec ce genre de serrure. C'est qu'on peut les ouvrir plus ou moins simplement. En fait, il nous suffirait d'utiliser un genre de petit râteau pour essayer d'aligner les goupilles pour l'ouvrir. C'est le même type de serrure qu'on retrouve aussi dans la plupart des cadenas. Donc on va dire que ce genre de serrure, c'est pas trop sécure. Retour à notre coffre. Je vais l'amener dehors pour le nettoyer parce que j'ai envie de le garder pour en faire un genre de commode de rangement. Bon par contre, manque de temps, on finira de le nettoyer et on lui mettra un système d'ouverture un peu plus cool une prochaine fois parce que je dois partir pour un projet que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Mais pour vous donner une idée, voilà où ça se passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501